J'aimerais aujourd'hui vous parler d'écologie. Comme je l'avais montré dans mon livre il y a déjà un peu plus de 20 ans, le nouvel ordre écologique, il y a dans le monde de l'écologie deux grands courants qui sont très opposés entre eux. Ce n'est pas anti-écolo, contre-écolo, c'est à l'intérieur même de l'écologie que la division passe entre ce que les Allemands appellent les fundis et les realos. Les fundis, ce sont ceux qui veulent non pas simplement corriger le système capitaliste, le développement moderne, ils veulent changer de société, ça c'est les fundis. Et les realos, ce sont en général des sociodémocrates, des socialistes modérés, et bien les realos, ils veulent simplement corriger les effets pervers du développement capitaliste, ils veulent corriger ces effets pervers et non pas changer intégralement de système. En clair, pour reprendre des catégories politiques bien connues, les realos sont réformistes, sont des écologistes humanistes et réformistes, alors que les fundis, ce qu'on appelle aux Etats-Unis les deep ecologistes, les écologistes profonds, fondamentalistes, eux, ils veulent véritablement faire la révolution et changer totalement de système. Évidemment, comme je le suggérais là, les realos sont des sociodémocrates humanistes et réformistes, mais disons qu'ils sont favorables à ce qu'ils appellent le développement durable. Au contraire, les fundis considèrent que la notion même de développement durable est une imposture totale, et ce sont aujourd'hui les grands théoriciens de ce qu'on appelle la décroissance, comme par exemple quelqu'un comme Yves Cochet ou comme Serge Latouche en France aujourd'hui. Et donc, on a là vraiment une opposition qui est assez intéressante parce qu'on croit toujours que c'est anti-écolo, pro-écolo. Non, c'est à l'intérieur, j'y insiste, de l'écologie. Quand j'avais publié mon livre, il y a donc un peu plus de 20 ans, je m'étais retrouvé dans une émission de télévision, La Marche du siècle, de Jean-Marie Cavada, et qui m'avait opposé à deux écologistes radicaux, Antoine Wechter, qui était à l'époque le patron des Verts, et Suzanne Georges. Ils m'ont donné tous les deux deux images qui indiquent bien cette différence. Wechter m'avait dit, quand la baignoire débord, les imbéciles mettent des serpilières autour. Les imbéciles, ce sont les réformistes. À l'époque, c'était Génération Écologie. Le type intelligent, me disait-il, ferme le robinet. Magnifique histoire, image, pardon, de la croissance zéro, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la décroissance. Et Suzanne Georges m'avait donné une autre métaphore, dans la même émission, qui était tout aussi parlante, et peut-être même encore plus. Elle m'avait dit, quand on veut aller à Marseille, qu'on est sur l'autoroute, et qu'on voit constamment marquer l'île Bruxelles, c'est qu'on est clairement dans la mauvaise direction, et par conséquent, ralentir ne sert à rien. C'est idiot de ralentir ou de freiner. Il faut faire demi-tour. Et là, évidemment, ceux qui ralentissent ou qui freinent, s'avisaient les écologistes réformistes, toujours Génération Écologie à l'époque, donc les réallos. Mais faire demi-tour, c'était une magnifique métaphore de la révolution conservatrice, du retour en arrière vers le paradis perdu, qu'à l'époque, d'ailleurs, un film qui avait un grand succès, « Danse avec les loups », mettait magnifiquement en scène. Et donc, on a là deux écologies complètement opposées entre elles. Évidemment, les verts aujourd'hui en France n'ont jamais réussi à choisir entre les deux, entre le développement durable d'un côté, la croissance verte, et de l'autre, la décroissance. Et c'est leur problème fondamental. Et c'est leur problème fondamental.